a une enfant taciturne j'ai perdu la forêt la plaine et les vrais avrils d'autrefois donne tes lèvres leur haleine ce sera le souffle des bois j'ai perdu l'océan morose son deuil ses vagues ses échos dis-moi n'importe quelle chose ce sera la rumeur des flots sans repos sans ombre amicale front lourd sous le soleil je fuis oh cache-moi dans ton sein pâle ce sera le calme des nuits a la rivière du loir réponds-moi méchant loir me rends-tu se loyer pour avoir t'enchanté ta gloire et ta louange as-tu osé barbare au milieu de ta fange renversant mon bateau sous tes flots m'envoyer si ma plume eût daigné seulement employer six vers à célébrer quelque autre fleuve étrange quiconque soit celui fût-ce le nil ou gange le danube ou le rhin ne m'eût voulu noyer pain d'art tu mentais l'eau n'est pas la meilleure de tous les éléments la terre est la plus sûre qui de son large sein tende bien au départ au fleuve stygieux descente aquérontide tu m'as voulu noyer de ton chantre homicide pour te vanter le fleuve où se noya ronsard du domaine public beaux et grands bâtiments d'éternelles structures superbes de matières et d'ouvrages divers où le plus digne roi qui soit en l'univers au miracle de l'art fait céder la nature beau parc et beau jardin qui dans votre clôture avaient toujours des fleurs et des ombrages verts non sans quelque démon qui défend aux hivers d'en effacer jamais l'agréable peinture lieux qui donnaient au cœur tant d'aimables désirs bois fontaines canaux si parmi vos plaisirs mon humeur est chagrine et mon visage triste ce n'est point qu'en effet vous n'ayez des appâts mais quoi que vous ayez vous n'avez point calyste et moi je ne vois rien quand je ne la vois pas le bédouin et la mer pour la première fois voyant la mer à baune un bédouin du désert venu d'elcantara comparait cet azur à l'immensité jaune que pique de points blancs tugurte et biscara élisée étonnée devant l'humide plaine cet espace sans bornes est-ce un sahara bleu plongé comme l'en fait d'un vêtement de laine dans la cuve du ciel par un teinturier dieu puis s'approchant du bord où las de leur lutte les vagues retombant sur le sable poli comme un chapiteau grec contournaient leurs veloutes et d'un feston d'argent sourlaient à chaque pli c'est de l'eau cria-t-il qui jamais l'eût pu croire ici là-bas plus loin de l'eau toujours encore toutes les soifs du monde y trouveraient à boire sans rien diminuer du transparent trésor quand même le chameau tendant son col d'autruche la cavale dans l'auge enfonçant ses naseaux et la vierge noyant les flancs blonds de sa cruche puiserait à la fois au saphir de ses eaux et le bédouin ravi voulant tremper sa lèvre dans les cristals salés de la coupe des mers c'était trop beau dit-il teint-elle bien dieu nous sèvre et ses flots sont trop purs pour n'être pas amers fin du poème enregistré par sonia cet enregistrement fait partie du domaine public bonne nuit à ma mère de victor klein enregistré pour librivox.org bonne nuit à ma mère que ton sommeil soit doux et profond ô ma mère et que jusqu'à l'aurore un ange de lumière veille auprès de ton lit qu'il chasse loin de toi de son aile invisible les songes douloureux et le fantôme horrible noirs enfants de la nuit mais qu'il appelle à toi les riantes images les beaux rêves planant au-dessus des nuages à la source du jour qu'il fasse entendre encore à ton âme ravie le langage du ciel dont la douce harmonie est comme un chant d'amour fin du poème enregistré par sonia cet enregistrement fait partie du domaine public ces marbres que sans bruit la vétusté des nudes de robert de montesquieu enregistré pour librivox.org ces marbres que sans bruit la vétusté des nudes lui rendent telle sa robe et de pire leur chair moi-même j'en ai vu plus d'un qui me fut cher céder languissamment au coup de l'hiver rude à tort vénus défend d'un doigt vainement prude des seins aménuisés par les baisers de l'air car tout ce qui faisait leur gloire dans l'éther le temps pierre par pierre à chacun d'eux l'élude dans un geste que rend inutile un envol tous attestent ce dont ils déplorent le vol l'un regrette sans franc l'autre pleure sans sexe mais pour montrer de tout le seul amour vainqueur à ce dieu dans l'air fit un squelette qu'il vexe la rouille sur son flanc l'innéamonte à coeur fin du poème enregistré par sonia cet enregistrement fait partie du domaine public le charlatan de jean pierre clariste florian enregistré pour librivox.org le charlatan sur le pont neuf entouré de badeaux un charlatan criait à pleine tête venez monsieur accourez faire emplette du grand remède à tous les maux c'est une poudre admirable qui donne de l'esprit au sot de l'honneur aux fripants l'innocence aux coupables aux vieilles femmes des amants aux vieillards amoureux une jeune maîtresse aux fous le prix de la sagesse et la science aux ignorants avec ma poudre il n'est rien dans la vie dont bientôt on ne vient à bout par elle on obtient tout on sait tout on fait tout c'est la grande encyclopédie vite je m'approchais pour voir ce beau trésor c'était un peu de poudre d'or enregistrement fait partie du domaine public elle avait pris ce pli de victor hugo enregistré pour librivox.org elle avait pris ce pli dans son âge enfantin de venir dans ma chambre un peu chaque matin je l'attendais ainsi qu'un rayon qu'on espère elle entrait et disait bonjour mon petit père prenait ma plume ouvrait mes livres s'asseyait sur mon lit dérangeait mes papiers et riait puis soudain s'en allait comme un oiseau qui passe alors je reprenais la tête un peu moins lasse mon oeuvre interrompue et tout en écrivant parmi mes manuscrits je rencontrais souvent quelle carabesque folle et qu'elle avait tracée et maintes pages blanches entre ses mains froissées où je ne sais comment venaient mes plus doux vers elle aimait dieu les fleurs les astres les prés verts et c'était un esprit avant d'être une femme son regard reflétait la clarté de son âme elle me consultait surtout à tout moment ô que de soirs d'hiver radieux et charmant passé à résonner langue histoire et cramère mes quatre enfants groupés sur mes genoux leur mère tout près quelques amis causant au coin du feu j'appelais cette vie être content de peu et dire qu'elle est morte hélas que dieu m'assiste je n'étais jamais gaie quand je la sentais triste j'étais morne au milieu du bal le plus joyeux si j'avais en partant vu quelcombre en ses yeux a louis de monart on signale des fraudes dans le commerce des escargots la fraude nerf du commerce à notre époque s'exerce sur les escargots y tout ainsi des gens sans vergogne vont déclarant de bourgogne ceux qu'ils cueillent n'importe où tel escargottier cupide dans une coquille vide et bourguignonne vous vend un escargot fantaisiste c'est le jet du fabuliste paré des plumes du pan mais ceci n'est rien encore tel autre nul ne l'ignore sans surmener son cerveau autrement vaille que vaille ses escargots il les taille dans un simple mou de veau c'est ce qui fait qu'en bourgogne les bourguignons sont en rogne mène un grand branle bas les escargots de nos vignes disent-ils sont les seuls dignes les autres n'existent pas ils exagèrent sans doute des escargots somme toute viendraient-ils de chicago des balkans ou de la flandre peuvent de même prétendre à ce titre d'escargot à parler franc j'irai jusqu'à dire que ces mollusques rappellent ce caoutchouc soit cette élastique gomme mâchée au collège comme si c'eût été du cachou mais la savante industrie des vattels de ma patrie est admirable à ce point qu'ils vous feraient ma parole bouillent dans leur casserole manger votre propre point aussi quand ils accommodent ces rudes gastéropodes selon les lois d'un farci d'essence supérieure en les maniant de beurre force épisail et persil ma foi leur chair élastique devient assez sympathique tout dépend de la façon ici plus qu'ailleurs j'estime que c'est la sauce qui prime et fait passer le poisson l'étoile disparue dans l'azur du ciel elle glisse et passe elle glisse et passe et s'évanouit et mes yeux encore cherchent dans l'espace sa lueur charmante à travers la nuit douce étoile hélas de tes soeurs sans nombre le voilà qui lui est tout le coeur joyeux et la nuit te prend dans son boile sombre comme un oiseleur un oiseau des cieux rose épanouit à quelque arte étrange qui dans l'air étend ses rameaux de feu rayonnant joyaux du collier d'un ange diamant tombé du manteau de dieu en ce grand désert océan sans bornes dont les aigles vont arpenter le seuil te voilà roulant pâle éteinte et morne entraînant qui sait tout un monde en deuil oh j'avais aussi dans ma nuit un astre dont les doux rayons éclairaient mes yeux mais un jour un jour au cruel désastre pour jamais il a disparu des cieux 12 août 1857 fin du poème enregistré par linda olsen faytak los angeles cet enregistrement fait partie du domaine public la grenouille qui veut se faire aussi grosse que le bœuf de jean de la fontaine enregistré pour librevox point d'org une grenouille vit un bœuf qui lui sembla de belle taille elle qui n'était pas grosse en tout comme un œuf envieuse s'étend il s'enfle et je travaille pour égaler l'animal en grosseur disant regardez bien ma sœur est-ce assez dites-moi n'y suis-je point encore nenni m'y voici donc point du tout m'y voilà vous n'en approchez point la chétive pécore s'enfla si bien qu'elle creva le monde est plein de gens qui ne sont pas plus sages tout bourgeois veut bâtir comme les grands seigneurs tout prince a des ambassadeurs tout marquis veut avoir des pages fin du poème enregistré par linda olsen faytak los angeles cet enregistrement fait partie du domaine public l'horloge de charles baudelaire enregistré pour librevox point org horloge dieu sinistre effrayant impassible dont le doigt nous menace et nous dit souviens toi les vibrantes douleurs dans ton cœur plein d'effroi se planteront bientôt comme dans une cible le plaisir va pour refuir à vers l'horizon ainsi qu'une sylphide au fond de la coulisse chaque instant dévore un morceau du délice à chaque homme accordé pour toute sa saison trois mille six cents fois par heure la seconde chuchote souviens toi rapide avec sa voix d'insecte maintenant dit je suis autrefois et j'ai pompé ta vie avec ma trompie monde remember souviens toi prodigue est au mémoire mon gosier de métal parle toutes les langues les minutes mortels folâtres sont des gangs qu'il ne faut pas lâcher sans en extraire l'or souviens toi que le temps est un joueur avide qui gagne sans tricher à tout coup c'est la loi le jour décroît la nuit augmente souviens toi le gouffre a toujours soif la clepsydre se vide tantôt sonnera l'heure où le divin hasard où l'auguste vertu ton épouse encore vierge où le repentir même oh la dernière auberge où tout te dira meurs vieux lâche il est trop tard fin du poème enregistré par ezwa en belgique en septembre 2017 j'ai joué de ton coeur d'alexie noël enregistré pour librivox.org j'ai joué de ton coeur ainsi que d'une lire j'en ai tiré des pleurs et de tendres accents j'en ai tiré des cris j'en ai tiré le rire et de longs accords frémissant maintenant ton coeur vide au jour le jour expire succombe et vibre plus et plus rien ne ressent je déchire mes doigts aux cordes en délire et n'en tire plus que du sang c'est ma faute je sais au fond je m'en accuse et je vois qu'en amour il ne faut qu'on abuse pas plus de rire que de pleurs ta beauté m'apparaît froide et mélancolique et ton corps de déesse est comme un vase antique dont on aurait jeté les fleurs enregistré par ezwa en belgique en août 2017 cet enregistrement fait partie du domaine public la jeune morte qui que tu sois vivant passe vite parmi l'herbe du tertre où gît ma cendre inconsolée ne foule point les fleurs de l'humble mausolée d'où j'écoute ramper l'hélière et la fourmi tu t'arrêtes un chant de colombe a gémi non qu'elle ne soit pas sur ma tombe immolée si tu veux m'être chère donne-lui la volée la vie est si douce ah laisse-la vivre ami laissais-tu sous le myrte en guirlant dans la porte épouse et vierge au seuil nuptial je suis morte si proche et déjà loin de celui que j'aimais mes yeux se sont fermés à la lumière heureuse et maintenant j'habite hélas et pour jamais l'inexorable herbe et la nuit ténébreuse fin du poème enregistré par sonia cet enregistrement fait partie du domaine public lettre iv à sa femme des pontiques d'ovide traduction sous la direction de désiré nizar enregistré pour librivox.org à sa femme déjà au déclin de l'âge je vois ma tête qui commence à blanchir déjà les rides de la vieillesse sillonnent mon visage déjà ma vigueur et mes forces languissent dans mon corps épuisé et les jeux qui jadis firent le charme de ma jeunesse me déplaisent aujourd'hui si j'apparaissais tout à coup devant toi tu ne pourrais me reconnaître tant est profonde l'empreinte des ravages que le temps m'a fait subir c'est sans doute l'effet des années aussi bien que le résultat des fatigues de l'esprit et d'un travail continuel si l'on calculait mes années sur le nombre des maux que j'ai souffert crois-moi je serais plus vieux qu'un esteur de pylos vois comme les travaux pénibles des champs brisent le corps robuste des boeufs et pourtant quoi de plus fort que le boeuf la terre dont le sein est toujours fécond s'épuise fatiguée de produire sans cesse il périra le coursier qu'on fait lutter sans relâche dans les combats du cirque et le vaisseau dont les flancs toujours humides ne se seront jamais séchés sur la grève quelque solide qu'il soit d'ailleurs s'entrouvrira au milieu des flots c'est ainsi qu'affaibli moi-même par une suite de mots infinis je me sens vieilli avant le temps si le repos nourrit le corps il est aussi l'aliment de l'âme mais un travail immodéré les consume l'un et l'autre vois combien la postérité est prodigue des loges envers le fils d'Aison parce qu'il est venu dans ses contrées mais ses travaux comparés aux miens furent bien peu de choses si toutefois le grand nom du héros n'étouffe pas la vérité il vient dans ce pont envoyé par Pellias dont le pouvoir s'étendait à peine jusqu'aux limites de la Thessalie ce qui m'a perdu moi c'est le courroux de César dont le nom fait trembler l'univers du couchant à l'aurore l'émonie est plus près que rome de l'afreux pays du pont Jason eut donc une route moins longue à parcourir que moi il eut pour compagnon les premiers de la grèce et tous mes amis m'abandonnèrent à mon départ pour l'exil j'ai franchi sur un fragile esquif l'immensité des mers et lui voguait sur un excellent navire je n'avais pas hâti fils pour pilote le fils d'Agenor n'était pas là pour m'indiquer la route que je devais prendre ni celle que je devais éviter Jason marchait sous l'égide de Pallas et de l'auguste Junon nulle divinité n'a protégé ma tête il fut secondé par les ressources ingénieuses de l'amour par cette science que je voudrais n'avoir jamais s'enseigner il revint dans sa patrie et moi je mourrai sur cette terre si la terrible colère d'un dieu que j'ai offensé reste inflexible ainsi donc ô la plus fidèle des épouses mon fardeau est en effet plus lourd à porter que celui du fils d'Agenor toi aussi qu'à mon départ de rome je laissais jeune encore l'idée de mes malheurs t'aura sans doute vieilli ô fasses les dieux que je puisse te voir tel que tu es que je puisse déposer sur tes joues flétries de tendres baisers pressés dans mes bras ton corps amaigri et dire c'est son inquiète sollicitude pour moi qui l'a rendu si frêle te raconter ensuite mes souffrances en mêlant mes larmes aux tiennes jouir encore d'un entretien que je n'espérais plus et d'une main reconnaissante offrir au césar à une épouse digne de césar à ces dieux véritables un encens mérité puisse la colère du prince s'apaiser bientôt et la mère de même nom de sa bouche de rose m'annoncer enfin cette heureuse nouvelle malheureux l'an le mois le jour l'heure et le point et malheureuse soit la flatteuse espérance quand pour venir ici j'abandonnais la france la france est mon anjou dont le désir me point vraiment d'un bon oiseau guidé je ne fus point et mon coeur me donnait à ces signifiances que le ciel était plein de mauvaises influences et que mars était lors à saturne conjoint cent fois le bon avis leur m'en voulu distraire mais toujours le destin me tirait au contraire et si mon désir n'eût aveuglé ma raison n'était ce pas assez pour rompre mon voyage quand sur le seuil de lui d'un sinistre présage je me blessais le pied sortant de ma maison fin du poème enregistré par beniamino massimo cet enregistrement fait partie du domaine public moralité de constance de salme enregistré pour LibriVox.org imité de l'allemand la mort doit nous atteindre tous nos aïeux ne sont plus nous cesserons de vivre nos enfants vieilliront finiront comme nous et les fils de leur fils toujours devront les suivre jouissons donc des jours qui nous sont accordés sans vouloir pénétrer dans d'éternels mystères par la réflexion par la raison guidée dans nos plaisirs nos grandeurs nos misères voyons toujours ce temps qui ne reviendra plus ces éclairs d'existence à jamais disparu et de notre avenir que nul ne peut connaître sage nous reposant en paix sur le pouvoir qui nous fit naître libre de vains désirs d'inutiles regrets soyons heureux comme nous pouvons l'être fin du poème enregistré par Ezwa en Belgique en août 2017 cet enregistrement fait partie du domaine public la mort du loup d'alfred de vigny enregistré pour LibriVox.org par Ezwa en Belgique en août 2017 les nuages couraient sur la lune enflammée comme sur l'incendie on voit fuir la fumée et les bois étaient noirs jusque à l'horizon nous marchions sans parler dans l'humide gazon dans la brouillère épaisse et dans les hautes brandes lorsque sous des sapins pareils à ceux des landes nous avons aperçu les grands ongles marqués par les loups voyageurs que nous avions traqués nous avons écouté retenant notre haleine et le pas suspendu ni le bois ni la plaine ne poussaient un soupir dans les airs seulement la girouette en deuil criait au firmament car le vent élevé bien au-dessus des terres n'effleurait de ses pieds que les tours solitaires et les chaînes d'en bas contre les rocs penchés sur leurs coudes semblaient endormis et couchés rien ne brussait donc lorsque baissant la tête le plus vieux des chasseurs qui s'était mis en quête a regardé le sable en s'y couchant bientôt lui que jamais ici l'on ne vit en défaut a déclaré tout bas que ses marques récentes annonçaient la démarche et les griffes puissantes de deux grands loups serviers et de deux loups veuteaux nous avons tous alors préparé nos couteaux et cachant nos fusils et leurs lueurs trop blanches nous allions pas à pas en écartant les branches trois s'arrêtent et moi cherchant ce qu'ils voyaient j'aperçois tout à coup deux yeux qui flamboyaient et je vois au-delà quatre formes légères qui dansaient sous la lune au milieu des bruyères comme font chaque jour à grand bruit sous nos yeux quand le maître revient les lévriers joyeux leur forme était semblable et semblable la danse mais les enfants du loup se jouaient en silence sachant bien qu'à deux pas ne dormant qu'à demi se couche dans ces murs l'homme leur ennemi le père était debout et plus loin contre un arbre sa louve reposait comme celle de marbre qu'adoraient les romains et dont les flancs velus couvaient les demi-dieux rémus et romulus le loup vient et s'assied les deux jambes dressées par leurs ongles crochus dans le sable enfoncé il s'est jugé perdu puisqu'il était surpris sa retraite coupée et tous ses chemins pris alors il a saisi dans sa gueule brûlante du chien le plus hardi la gorge pantelante et n'a pas desserré ses mâchoires de fer malgré nos coups de feu qui traversaient sa chair et nos couteaux aigus qui comme des tenailles se croisaient en plongeant dans ses larges entrailles jusqu'au dernier moment où le chien étranglé mort longtemps avant lui sous ses pieds à rouler le loup le quitte alors et puis il nous regarde les couteaux lui restaient au flanc jusqu'à la garde le clouaient au gazon tout baigné dans son sang nos fusils l'entouraient en sinistres croissants il nous regarde encore ensuite il se recouche tout en léchant le sang répandu sur sa bouche et sans daigner savoir comment il a péri refermant ses grands yeux meurt sans jeter un cri j'ai reposé mon front sur mon fusil sans poudre me prenant à penser et n'ai pu me résoudre à poursuivre sa louve et ses fils qui tous trois avaient voulu l'attendre et comme je le crois sans ces deux loups la belle et sombre veuve ne l'eût pas laissé seule subir la grande épreuve mais son devoir était de les sauver afin de pouvoir leur apprendre à bien souffrir la faim à ne jamais entrer dans le pacte des villes que l'homme a fait avec les animaux serviles qui chassent devant lui pour avoir le coucher les premiers possesseurs du bois et du rocher hélas ai-je pensé malgré ce grand nom d'homme que j'ai honte de nous débiles que nous sommes comment on doit quitter la vie et tous ces maux c'est vous qui le savez sublimes animaux à voir ce que l'on fut sur terre et ce qu'on laisse seul le silence est grand tout le reste est faiblesse ah je t'ai bien compris sauvage voyageur et ton dernier regard m'est allé jusqu'au cœur il disait si tu peux fais que ton âme arrive à force de rester studieuse et pensive jusqu'à ce haut degré de stoïque fierté où naissant dans les bois j'ai tout d'abord monté gémir pleurer prier est également lâche fais énergiquement ta longue et lourde tâche dans la voie où le sort a voulu t'appeler puis après comme moi souffre et meurt sans parler écrit au château du m' du domaine public plus ne suis ce que j'ai été de clément marron enregistré pour librivox.org plus ne suis ce que j'ai été et ne le saurais jamais être mon beau printemps et mon été ont fait le saut par la fenêtre amour tu as été mon maître je t'ai servi sur tous les dieux oh si je pouvais deux fois naître comment je te servirais mieux fin du poème cet enregistrement fait partie du domaine public le prisonnier de josé maria de hérédia enregistré pour librivox.org là-bas les muezzines ont cessé leur clameur le ciel vert au couchant de pourprès d'or se frange le crocodile plonge et cherche un lit de fange et le grand fleuve endort ses dernières rumeurs assis jambes en croix comme il sied au fumeur le chef rêvait bercé par le hachiche étrange tandis qu'avec effort faisant mouvoir la cange deux nègres se courbaient nus au banc des rameurs à l'arrière joyeux et l'insulte à la bouche grattant l'aigre gusla qui rite manière farouche se penchait un arnaute à l'œil féroce et vil car lié sur la barque et saignant sous l'entrave un vieux chèque regardait d'un air stupide et grave les minarets pointus qui tremblent dans le Nil fin du poème cet enregistrement appartient au domaine public les roses de sadie par marceline des bords de Falmore enregistré pour LibriVox.org les roses de sadie j'ai voulu ce matin te rapporter des roses j'en avais tant pris dans mes ceintures closes que les nœuds trop serrés n'ont pu les contenir les nœuds ont éclaté les roses envolées dans le vent à la mer s'en sont toutes allées elles ont suivi l'eau pour ne plus revenir la vague en appart rouge est comme enflammée ce soir ma robe encore en est toute embaumée respires-en sur moi l'odorant souvenir enregistrement fait partie du domaine stans la journée la plus heureuse l'heure la plus heureuse mon cœur atteint et fané l'a connu le plus haut espoir d'orgueil et de puissance je sens qu'il est passé de puissance dis-je oui je me le figure mais il y a longtemps que c'est évanoui hélas les visions de la jeunesse ont été qu'elles fuient orgueil qu'ai-je maintenant à faire avec toi un autre front peut bien hériter du poison que tu m'as versé sois tranquille mon esprit le jour le plus heureux l'heure la plus heureuse que verront mes yeux sans vue déjà le regard le plus brillant vers l'orgueil et la puissance je le sens il a eu lieu mais que cet espoir d'orgueil et de force s'offrit maintenant avec la peine alors senti cette heure très brillante je ne voudrais la revivre à son aile s'alliait de l'ombre et quand elle a volé tomba une essence puissante pour détruire une âme qui la savait fin du poème enregistré par sonia cet enregistrement fait partie du domaine public toc de francis jam enregistré pour librivox.org sur la mousse et la violette la bergère s'en va se l'éteur toc 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 ce sont les pivers qui cognent les grands chaînes verts avec sa quenouille légère s'en va la légère bergère toc 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 c'est un cavalier le long des ronces d'un allié il suit un chevreuil qui s'effare des corcornes d'une fanfare la bergère se cache oiseau dans les jonfleries du ruisseau toc 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 c'est l'eau sur les pierres le cresson la mousse et les lières la chasse entière disparaît à l'horizon de la forêt toc 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 Je vous apporte du lin grand-mère, ouvrez la porte, c'est la bergère du ruisseau, avec sa quenouille en roseau, sur le vieux perron qui s'effrite. La mère grand-père est bien vite, elle dit comme t'as couru, au petitâtre le long du ruisseau, toc toc toc, c'est le rouer au cœur, achevant sa chanson baroque. Tout à coup, par enchantement, disparaît la bonne maman. La bergère voit à sa place le beau cavalier de la chasse. Elle est rosée dans l'embarras, mais lui la prend vite en ses bras. La conouille blanche est légère, tombe aux pieds nus de la bergère. Toc toc toc, c'est son petit cœur, sur le pourpoint de son vainqueur. Il l'aima bien, de son journée, jusqu'au temps des feuilles fanées. Dans le grand boiseau, les bouvreuils sifflent les souples écureuils. Elle trépassa la bergère, en accouchant sur la fougère. On cloua la bière entière, toc de la bergère en linceur. Et ce fut un beau gars que Pierre, fils de la légère bergère. Il fut solide comme un roc, poète et légèrement toc. Les trois tocs toc, toc de maurice, rolyna. Enregistré pour LibreVox.org Toc toc, l'homme prétend l'oreille, hache en main, guettant ses les rats, dit « Qui est là ? » « Moi ! » La vieille entra. D'un coup, il abattit la vieille. Depuis, hanté par les alarmes, il s'est enfermé dans sa maison. « Toc toc ! » L'homme, avec un frisson, demanda « Qui est là ? » « Les gendarmes ! » Un peu plus tard, à l'aube fine, « Toc toc ! » Il se tut, sachant trop qu'alors, c'était bien le bourreau qui venait pour la guillotine. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Un nom d'Alphonse Delamartine Enregistré pour LibreVox.org Il est un nom caché dans l'ombre de mon âme, Que j'y lis nuit et jour, et qu'aucun œil n'y voit, Comme un anneau perdu que la main d'une femme, Dans l'abîme des mers, laissa glisser du doigt. Dans l'arche de mon cœur, qui pour lui seul s'entre-ouvre, Il dort enseveli sous une clé d'airain. De mystère et de peur, mon amour le recouvre, Comme après une fête, on referme un écrin. Si vous le demandez, ma lèvre est sans réponse, Mais tel qu'un talisman formé d'un mot secret, Quand seul avec l'écho ma bouche le prononce, Ma nuit s'ouvre, et dans l'âme un être m'apparaît. En jour éblouissant, l'ombre se transfigure, Des rayons, échappés par les fentes des cieux, Colore de pudeur une blanche figure, Sur qui l'ange ébloui n'ose lever les yeux. C'est une vierge enfant, et qui grandit encore. Il pleut sur ce matin des beautés et des jours. De pensée en pensée, on voit son âme éclore, Comme son corps charmant, de contours en contours. Un éblouissement de jeunesse et de grâce Fascine le regard où son charme est resté. Quand elle fait un pas, On dirait que l'espace s'éclaire et s'agrandit Pour tant de majesté. Dans ses cheveux bronzés, jamais le vent ne joue. Dérobant un regard qu'une boucle interrompt, Il serpente collés au marbre de sa joue, Jetant l'ombre pensive au secret de son front. Son teint calme et véné des taches de l'opale, Comme s'il frissonnait avant la passion, Nuance sa fraîcheur d'émoire d'un lisse pâle, Où la bouche a laissé sa moite impression. Sérieuse en laissant jusque dans son sourire, Elle aborde la vie avec recueillement. Son cœur, profond et lourd chaque fois qu'il respire, Soulève avec son sein un poids de sentiments. Soutenant sur sa main sa tête renversée, Et effronçant les sourcils qui couvrent son œil noir, Elle semble lancer l'éclair de sa pensée Jusqu'à des horizons qu'aucun œil ne peut voir. Comme au sein de ces nuits sans brumes et sans voile, Où dans leur profondeur l'œil surprend les cieux nus, Dans ses beaux yeux d'enfant, Firmament plein d'étoiles, Je vois poindre et nager des astres inconnus. Des splendeurs de cette âme, un reflet me traverse, Il transforme en Eden ce morne et froid séjour. Le flot mort de mon sang s'accélère, Et je berce des mondes de bonheur sur ces vagues d'amour. Oh ! dites-nous ce nom, ce nom qui fait qu'on aime, Qui laisse sur la lèvre une saveur de miel. Non, je ne le dis pas sur la terre à moi-même, Je l'emporte au tombeau pour m'embellir le ciel. Florence, 1818 Fin du poème Enregistré par Ezwa, en Belgique, en août 2017. Cet enregistrement fait partie du domaine public.